Ces croisières s'adressent à tous les gens qui ont une attirance, un attrait, un affect pour à la fois le répertoire, mais plus globalement l'époque, au centre de laquelle bien évidemment on va mettre mon père, puisque c'est la croisière Claude-François. L'idée de la croisière, elle vient d'une discussion un peu par hasard avec un camarade, qui me parle d'un projet qui l'intitule « La croisière s'amuse », spécial à l'année 80. Et quand il dit « La croisière s'amuse », je pars tout de suite dans la série télé. Dans l'ambiance musicale du générique, et dans « La croisière s'amuse », il y a évidemment « S'amuse ». Comme il me parle des années 80, tout de suite je fais un parallèle en me disant « Mais quelle bonne idée ! » Enfin, en résonance, je lui dis « La croisière Claude-François, ça regroupe tout en fait, parce que la croisière c'est quoi ? On largue les amarres et nos soucis avec, on ouvre une parenthèse qui va durer une semaine, et en fait pendant une semaine, on est dans une bulle. On a trois temps forts durant la croisière, où on va se retrouver pour une animation. La première, c'est une soirée disco. Une conférence karaoké, dans laquelle Dani ici présente et André Thorant vont participer pour témoigner de ce qu'ils ont pu vivre, expérimenter auprès de mon père. Sur le process créatif, je te laisserai en parler, et André sur l'homme de médias qu'il était. Et puis on a en troisième animation, un concert immersif avec un artiste belge qui propose un concert de mon père durant sa dernière tournée à l'identique. Mais quand je dis à l'identique, c'est costume, formation musicale, décor, tout est exactement à l'identique. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de concert immersif. L'idée, c'est de créer un rendez-vous récurrent. C'est de proposer aux gens de se réunir, aux gens fans, moins fans, de se réunir dans un écrin, dans un environnement qui ressemble au répertoire. Plutôt que le moulin, le cimetière, qui est un côté encore une fois un peu solennel. Sous-titrage ST' 501